Marseille, 8 avril 2020 Hervé Castané lit en version audio et seulement audio l'un de ses textes. Jean Todrani, poète, 1922-2006 La discontinuité En exergue, cette phrase de Lacan du 10 février 1976 Quand on écrit, on peut bien toucher au réel, mais non pas au vrai. Le vrai, ça fait plaisir, et c'est ce qui le distingue du réel. Le réel, ça ne fait pas plaisir, forcément. Une question simple, banale, qui s'impose avec le saut de l'évidence. Qu'est-ce que notre monde ? Qu'est-ce qui, dans le monde, fait qu'il devient notre monde ? Le jeu serait plus approprié. Qu'est-ce qui fait que ce monde est le mien et pas celui d'un autre ? C'est précisément à cette évidence que l'évidence fait réponse. La tautologie y prend ses aises. Ce monde est le mien parce que j'y suis. Ce monde est mon monde et mon monde et ce monde qui est mien. Le tour semble jouer, le serpent se mord la queue, le cercle trouve ses droits. Le philosophe classique pourra y ajouter les représentations ou la conscience ou... L'effet est identique. Mon monde est une totalité, une unité pleine ou même ce qui s'y dérobe est rattrapé. Mon monde est vide, il lui manque ceci ou cela, ou elle, ou lui, ou... Il y a une réflexivité de la conscience sur elle-même, une réflexivité des représentations sur elle-même que les métaphores des jeux de miroirs, par exemple, illustrent à l'infini. Une opération est nécessaire, l'appropriation. Même le plus démuni, même celui qui est sans aucun avoir, fait l'épreuve de cette appropriation qui crée une propriété. Mon monde est à moi. Il est ma propriété inaliénable, pourrais-je ajouter sur de moi. Mon monde est donc mon monde parce que, justement, il m'appartient. M'a-t-il toujours appartenu ? Pas sûr, mais aujourd'hui, dans le hiketnin, qu'il est à moi parce que je me le suis approprié. Voilà la formule choc. Mon monde m'appartient, j'en suis propriétaire. Le propriétaire. Ce monde-là, nous le connaissons tous. Ou plutôt, nous croyons le connaître. C'est celui qui est le nôtre, pense-t-on, dans lequel nous vivons, aimons, désirons. Nous y mourrons aussi. Mais il y a des sujets pour qui le monde n'est pas ainsi. Leur monde ne tient pas. Ils n'arrivent pas à y croire, ni à affirmer. Mon monde, ma propriété. L'évidence, l'unité, la réflexivité ne tiennent plus le coup. Alors A n'est plus A, ni B, ni C. A est en suspens. Cette unité, y compris le corps, a volé un éclat et son propriétaire également. Et si ce monde ainsi décrit, au fond, était le monde au-delà des illusions. S'il était commun à chaque être qui parle. Une affirmation. Notre monde n'est pas continuité, mais discontinuité. Entre une cause et son ou ses effets, il y a ce qui cloche, comme dit Jacques Lacan. Ce qui fait que tout cela ne s'emboîte pas comme on l'a cru. Justement, la narration discursive, qu'elle soit littéraire ou qu'elle déplie le récit historique, voire même le discours rationnel, annule cette discontinuité et produit la successivité, où instant après instant, une temporalité progressive, ce que l'on appelle la durée, s'ordonne fondant mon monde. Cette discontinuité, comment le sujet en fait-il l'épreuve ? Là où la béance se produit. Lacan, en 1964, à l'école normale supérieure, affirmait la discontinuité dans laquelle quelque chose se manifeste comme une vacillation. Or, si cette discontinuité a ce caractère absolu, inaugural, devons-nous la placer sur le fond d'une totalité ? Est-ce que le 1 est antérieur à la discontinuité ? Mirage, le 1 qui est introduit, c'est le 1 de la fente, du trait, de la rupture. C'est à partir de cette nouvelle temporalité, conçue comme scantion, que Lacan définira nouvellement l'inconscient. Ce ne sera plus l'inconscient freudien, mais l'inconscient lacanien. Cette discontinuité dont Lacan, bien des années après, dit dans le Saint-Homme, le corps de celui qui parle fout le camp à tout instant. La consistance mentale tend à y objecter et y échouer. Il y a Studio de Jean Todrani Recueil de poèmes publié en 1982 Prenons ce parti pris limité tiré de sa lecture Une épreuve de la discontinuité Certes, il y a la continuité évidente, c'est-à-dire ce monde qui bout à bout prend forme, ce monde matériel, mais aussi le corps désiré, le désir qui le nimble, l'affect qui s'y déploie, etc. Ainsi, à la page 62 Lamarck entre les seins, les poignées bleuies par les bracelets, gueule un tigot dans les rues et rosse dans son territoire de chasse. Ainsi parle le poème. Le corps de l'aimé découpé en fragments par le désir de l'amant prend corps, justement. Il s'érotise, c'est-à-dire qu'il sort de l'anonymat de l'indifférence des chaires. Il devient ce corps et le monde au dehors en sort transformé. Les rues deviennent territoire de chasse. Est-ce ce corps qui devient chasseur ou devient-il proie dans le monde dont il est un des objets ? Peu importe la réponse. Oublions l'explication psychologique, toujours illusoire, car elle méconnaît le un béance de la forme. L'essentiel est là. Une continuité émerge dont le fil du désir pris dans Héros fournit l'armature. La page 63, plus longue, déplie à nouveau ce glissement métonymique où le désir est causé par cet objet, objet petit tas, dit Lacan en son algèbre, qui le regarde. Est-ce tout ? Si c'était le cas, malgré ce que le critique nommera les qualités formelles du texte, demeurerait une psychologie de l'amour et du désir construite sur un fond d'unité perdue. Ah, la mort ! Voici la page 62 qui troue malgré tout l'idyle du corps désiré. Ah, le beau avec sa vanité, organes, cimetière, poison, cuisses ligotées, etc. Est-ce tout, donc ? Non. La preuve ? Page 64 Le poète refuse aussitôt de se contenter de ça, comme il dit, soit de cette illusion, juste reflet de ses fictions, écrit-il, et s'affronte à ce qui ne peut se comprendre, ce qu'il ne pourra jamais comprendre. Qui aurait-il à comprendre ? Justement, la réponse est autre. Cherche le syllabaire, dit-il, du chaos. facile bouche, dit-joint dans les courants de l'écriture insonore. C'est ce silence lié à l'écriture qui a tout son poids. Dans la logique continue, le silence est déjà là. On peut se le représenter avec une phrase du type « un cri se marque » sur un fond de silence. Il y a donc antérieurement le silence, puis un cri, le déchir. Chacun à lire cette chronologie est dans son monde. Il y croit. Il n'y a pas de bruit, rien, puis advient un cri, quelque chose. Est-ce un cri de douleur, de mort, de surprise, tiré d'un cauchemar, un cri de jouissance, point exquis, un cri de plaisir arraché au fond du corps désiré, un cri ? Chacun pourra y aller de sa fiction privée, soutenue en des phrases jouies par son fantasme. Le cri, comme une marque noire, apparu sur une plage au sable si blanc, si lisse, est réduit à un ex-nilo. Il surgit, envahit un monde préalablement vide. Cette fiction, ici réduite à sa trame la plus naïve, voire la plus idiote, fond d'une continuité. Entre ce cri et mon monde, un possible secret. Je comprends, j'interprète ce cri. Cette fiction peut être sophistiquée, intelligente, brillante ou franchement dérisoire. Il n'en demeure pas moins qu'elle est dans son principe assertif illusoire et fausse. C'est le cri, au contraire, qui fait surgir le silence, le fonde, le crée, le réalise comme un insupportable sans cri, sans bruit, sans mots. Oui, le cri fait advenir le silence insonore. Jean Todrani ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit. Ici, quelques oiseaux familiers entretiennent quotidiennement le silence. Oui, ce sont les cris des oiseaux si énigmatiques, si terrifiants, se prend, écrit-il, à aimer la théorie des vautours si doux, c'est ce long qui produit et maintienne le silence ou mieux, l'insonore. c'est le sonore qui fait l'insonore et non l'inverse. L'insonore est un des noms de l'abeance, de la rupture, que le cri, même si peu articulé, fait ex nihilo, cela est déterminant, pas de gradation, justement, à devenir comme tel. Comme Lacan le dit en 1964, où est le fond ? Est-ce l'absence ? Non pas. La rupture, la fente, le trait de l'ouverture fait surgir l'absence. Comme le cri, oui, c'est Lacan qui parle, non pas ce profil sur fond de silence, mais au contraire le fait surgir comme silence. Encore un ajout. C'est en ce point de l'insonore que Jean Todrani loge l'écriture. L'écriture se décline en deux versions. Il y a l'écriture qui, dans l'évidence du texte écrit ou du poème, dit ou chantait ou criait ou hurlait ou s'étale dans le temps, c'est sa durée, l'espace, typo- et topo-graphique. L'évidence dira ce qui est. Jean Todrani écrit et ce qui s'écrit, je peux le lire, le commenter. Et puis, il y a une autre écriture, au mieux, une écriture autre que personne ne voit, ne lit, ni n'entend. L'écriture insonore. Établissons une causalité entre les deux. La et la discontinuité, le non-symétrique. C'est à partir de l'écriture insonore mise en position de cause. N'oublions pas, là, qu'encore, il n'y a de cause que de ce qui cloche. Donc, c'est l'écriture insonore mise en position de cause qui fait que l'écriture effective, devenue poésie ou prose littéraire, peut enfin se produire, s'incarner en mots, non sans le corps du poète impliqué. mais retour, il faut l'écriture effective incarnée dans son exercice même, dans son épreuve, pour que cette cause se dégage comme telle. Le mot recouvre la cause qu'il a impliquée comme mot, soit, réponse, ou acte, ou c'est ça. Voilà où nous porte Studio. Que l'écriture protège du réel, de la cause, de la discontinuité, et que tout à la fois, c'est ce réel qui supporte la possibilité de l'écriture, de son choix, forcée. Écrire l'écriture insonore. Voilà où Studio nous amène admirablement à savoir que, contrairement à l'adage populaire, justement, au réel, chacun est tenu. Qu'à l'impossible, autre nom logique du réel, justement, chacun est absolument tenu. Cela, Jean Todrani l'écrit, à défaut peut-être de savoir le dire. Le 9 décembre 1975, Lacan, toujours dans le Saint-Homme, fait remarquer qu'il n'y a de vérité qu'elle ne puisse que se dire qu'à moitié, tout comme le sujet qu'elle comporte. Pour l'exprimer comme je l'ai énoncé, Lacan ponctue, la vérité, ne peut que se m'y dire. à nouveau, se vérifie que le poète précède et enseigne le psychanalyste qui veut bien se faire docile à la lecture de la poésie. de la poésie. Sous-titrage